Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 juin pour le signe du Sagittaire, Soleil, Assemble ou Lune en Sagittaire. On y va pour l'énergie de votre semaine avec l'oracle de l'Odyssée Runique. Alors vous avez la nouvelle Lune qui nous parle de nouveau départ, d'accord, donc il y a un nouveau départ avant le nouveau départ, c'est intéressant. Ça fait beaucoup d'énergie de recommencement et de reset d'une certaine manière. On avait déjà cette pleine Lune en Capricorne qui avait une coloration finalement d'impulsion pour ouvrir un nouvel espace d'expression vis-à-vis de ses besoins, vis-à-vis de ses objectifs, de ce qui vous nourrissez à la suite du solstice d'été. Également nouveau départ, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Et là on nous annonce aussi la nouvelle Lune à venir le 5 juillet, nouvelle Lune en Cancer qui va être tournée résolument vers le soi, ce qui grandit en vous, ce qui vous aide à vous construire, à vous enraciner. Donc on nous annonce ici de nouveaux départs, on va voir ce qui prépare justement ce nouveau départ. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va se mettre en place petit à petit et en particulier. On va aller voir le message de la Lune, dernier quartier de Lune en Bélier. Donc au trigone de votre signe, ce qui symboliquement marque un besoin d'agir pour clôturer, pour terminer quelque chose. Et justement cette clôture, cette fin, cela permet d'ouvrir du nouveau, de laisser le neuf rentrer dans votre vie, d'ouvrir un espace de nouveau départ. Ces clôtures, elles peuvent concerner des dossiers, des relations sentimentales, familiales, amicales, mais également des situations globalement. Donc on va voir, je suis très curieuse de voir ce que va donner le tirage quotidien. En tout cas sur le message du dernier quartier de Lune, alors vous avez, on vous invite ici à faire face à vos peurs. Avec le 38 qui donne le nombre mètres, donc il y a quelque chose d'un chemin de vie qui permet en fait, le fait de faire face à vos peurs, c'est un grand pas pour avancer. Et vers la nouvelle version de vous-même, la meilleure version de vous-même, pour vous connecter de plus en plus facilement à votre moi supérieur, qui va vous guider sur votre chemin de vie. Donc ça ne va peut-être pas parler à tout le monde ici, mais je pense qu'il y a cette libération, finalement ce que vous allez libérer, clôturer, ce sont des choses liées à des peurs. Vous voyez, on a vraiment ce sentiment qu'il y avait des choses peut-être encore un peu bloquées ou figées. Et on me donne cette image aussi de vouloir repartir et que ça ne reparte pas vraiment. Si vous avez ce sentiment qu'on pédale un petit peu dans la semoule, vous savez, un petit peu comme si vous étiez embourbés ou que les pneus de la voiture sont pris dans le sable et on n'arrive pas à avancer, comme s'il y avait des cycles très répétitifs, eh bien on vous indique ici qu'il y a des peurs à libérer. Et la première chose, c'est de faire face à ces peurs et ainsi vous ouvrez en fait tout un potentiel. Les peurs et la libération et déjà la conscientisation de ces peurs constituent une clé pour aller vers votre bonheur, vers votre joie et votre épanouissement. D'accord ? On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 24 d'abord, les 7 de denier et les cigognes donc qui nous parlent bien d'une avancée qui là, tout est en place, c'est en train de grandir mais on n'est pas complètement arrivé à une concrétisation. 7 de denier, il faut encore patienter, c'est Saturne en taureau, c'est l'énergie des limitations dans la matière. Donc peut-être que vous avez aussi une peur liée au manque, on est encore sur la lune noire en vierge qui peut nous parler des peurs liées au manque, aux besoins de contrôler, à ce que l'on retient. Voilà, en tout cas il y a un potentiel d'évolution. Et on me dit bien que vous allez ressentir que vous êtes en capacité finalement de faire grandir les choses. La lune ici sera au trigone de Jupiter et cette lune elle est en verso, elle est au trigone, pardon, elle est au sextile de votre signe la lune, au trigone de Jupiter qui est opposé à votre signe et c'est le maître de votre signe qui est à l'opposé. Donc effectivement ce Jupiter il peut avoir généré un sentiment d'être bloqué, de faire du sur place alors qu'il y aurait un potentiel vraiment d'expansion formidable et puis ça ne vient pas. Et ici on vous dit qu'il y a peut-être besoin de se réaligner avec la vérité de son cœur, la vérité de son âme qui passe par une libération, une libération de qui vous êtes fondamentalement. La lune en verso elle vous invite à aller explorer tout cela. Qui vous êtes sans masque, sans carcan, sans les peurs, voyez, parce que tout ça ça constitue des choses qui figent un petit peu votre état d'être et vos potentialités d'évolution. Donc tout est en place, il n'y a plus qu'à, d'accord les Sagittaires ? Sur le mardi 25, il y a beaucoup de signes qui ont eu le 2 de bâton, il y aura des choix. Il y aura des choix, des alternatives, des possibilités comme ça avec une double option et le choix vous appartient. Il y a une prise de hauteur aussi, une prise de distance je pense par rapport à certaines situations. Ça peut être ça la notion aussi de clôturer quelque chose, en tout cas c'est guidé. Donc vous allez avoir peut-être des messages de façon très synchronique. Vous allez être guidé par l'univers ici qui va vous accompagner. Des choses seront bien faites pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'ouvrir ce nouveau cycle d'expérience. Sur le mercredi 26, la justice et la tortue. Alors ici on me parle d'ordre divin. Je pense que l'univers freine les choses pour vous actuellement. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre de la situation actuelle. On a des énergies un peu de retard, de limitation. Mais tout cela est guidé. Et vous avez besoin de prendre le temps de regarder ce qui se joue. Pour débloquer, pour trouver les clés. Qu'est-ce qui me verrouille ? Qu'est-ce qui me bloque ? Il y a quelque chose à faire émerger pour pouvoir se libérer et évoluer comme vous le désirez. Les choses avancent quand même vers une plus grande harmonie, je pense. D'accord ? Vous êtes en train, petit à petit, de construire votre harmonie intérieure. N'en doutez pas, c'est là. La lune est au trigone de Vénus. La lune est en poisson. Elle invite aussi à libérer, encore à nettoyer les choses sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur, à comprendre des choses en lien avec les épreuves, les luttes, les éléments karmiques également. D'accord ? Ça prend du temps. Et c'est vrai que l'univers aura tendance à vous remettre un petit peu dans l'assiette des expériences similaires pour vous aider à apprendre, à apprendre de ces expériences. Donc, il y a une nouvelle chance, un nouveau départ avec cette carte de la nouvelle lutte. C'est une opportunité de plus. Et c'est pas grave que vous ayez eu besoin de 1, 2, 3, 4 possibilités de redémarrer. C'est ok. Vous prenez si ça vous parle. Ça ne vous concerne peut-être pas ce message, mais il est très présent. Peu importe, en fait. L'essentiel, c'est qu'à un moment, vous compreniez ce que vient vous dire l'univers quand vous retombez sur 1, 2, 3, 4 fois le même type de personnes, le même type de situation. Il y a des schémas qui se répètent. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur vous ? Mais l'univers vous offre toujours, dans une énergie d'amour inconditionnel, une possibilité de repartir. Voilà. Voilà ce que l'on me dit avec beaucoup de joie. Il y a beaucoup de positivité. Le soleil est conjoint à Vénus toute la semaine et jusqu'au 4 juillet. Donc, on est dans de l'énergie positive, de joie, de romance, de créativité. Beaucoup de positivité sur le point émotionnel. Saisissez-vous-en. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 27, le 6 d'épée avec les serpents, le serpent. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de vous éloigner de certaines personnes toxiques autour de vous, d'influences négatives. Les serpents, ça peut être en vous aussi. Ça peut être les peurs. Ça peut être le parasite en vous qui vous dit... qui vous conseillent mal, d'une certaine manière. Ça peut être extérieur, mais aussi ce serpent marque une transformation. Je pense qu'il va y avoir effectivement ce nouveau départ pour un nouvel espace. Alors, il peut être physique, il peut y avoir un déménagement, un mouvement, un voyage. C'est très soutenu par Jupiter en gémeaux, en particulier les petits déplacements. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le déplacement physique. Je sens aussi qu'il y a un changement d'état d'esprit pour se libérer, pour se transformer. Sur le vendredi 28. Cavalier de bâton et l'enfant. Alors ça, c'est très beau. On est sur une lune en bélier et on a effectivement le cavalier de bâton, double énergie de feu. Donc, on est vraiment sur ce désir d'agir à la lumière de son passé pour se libérer des peurs. Je pense que les clôtures, c'est aussi des choses en lien avec l'enfance. Des choses en lien avec les peurs de l'enfant intérieur. La peur de ne pas être suffisant pour être aimé, de toujours devoir faire plus, mieux, toujours plus haut, toujours plus fort, on me dit. Vous êtes parfait comme vous êtes, en fait. Aimez-vous comme vous êtes. Donc là, sur cette journée avec le dernier quartier de lune en bélier, il y a clairement des libérations des peurs de l'enfant intérieur. Pour certains, il y a aussi un passage à l'action vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de vos enfants, peut-être d'un de vos projets aussi. Vous allez agir concrètement pour faire avancer ou pour clôturer une situation en lien avec un enfant, un projet. Ça peut être aussi avec un animal de compagnie que vous considérez comme votre enfant également. Donc on clôture peut-être aussi la perte, l'arrêt de ce projet, la perte d'un enfant, la perte d'un animal de compagnie. Il peut y avoir ça aussi pour se libérer et pour s'autoriser finalement à ouvrir un nouvel espace d'expérience. Sur le samedi 29, le 8 d'épée, vous voyez, il y a ce sentiment de ne pas être suffisant, il y a des peurs ici. Mais vous allez être guidés et Saturne rétrograde va vous accompagner vraiment pour reconnaître ses peurs, ce manque de confiance en vous-même. Peut-être que vous allez guider quelqu'un aussi qui a besoin de vous, que vous allez éclairer, c'est possible aussi. Connaissance de soi, en tout cas, c'est ce que je ressens très fort. Sur le dimanche 30, la reine de Denier et le chien, le chien qui est beaucoup sorti, il y a beaucoup de pragmatisme, beaucoup de praticité ici pour aller vers des relations qui vous nourrissent. C'est possible aussi que vous ayez une personne positive, un ami. On a encore cet animal domestique, pour certains c'est un chien qui vous guide, qui vous accompagne, qui est vraiment un appui pour vous, un soutien. Dans le concret, c'est quelqu'un qui vous appuie émotionnellement et qui vous aide à agir. Il y a vraiment ce soutien-là, comme ça. Je pense que vous êtes bien entouré pour faire face justement à vos peurs. Vraiment, il va y avoir une action concrète. On a l'énergie du Capricorne aussi dans un rappel de cette planule en Capricorne et il y en aura encore une à la fin de la saison du cancer en juillet, deuxième planule en Capricorne. Donc ça, c'est important pour vraiment rester connecté à ses objectifs de vie, à ses besoins et se prioriser avec une énergie aussi de bienveillance et d'amour inconditionnel. Vos appuis, vos soutiens vous accompagnent aussi, mais c'est vous qui allez être d'abord le pilote pour ouvrir ce nouvel espace de respiration et d'amour inconditionnel. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501